Michel, une meilleure façon d'avancer. Je suis très très fatigué. Dans ces cas-là, on a juste envie de laisser la moto dans les dunes. Mais ce n'est pas possible. Il faut la reprendre. C'est le chaos dans les dunes, en particulier pour les vaillants motards qui luttent contre l'épuisement et doivent se méfier des voitures. A quelques hectomètres de l'arrivée, synonyme d'une journée de repos bien méritée, le Dakar a été cruel envers Francisco Regunachi. Il reste moins d'un kilomètre à parcourir dans cette spéciale quand le vétéran de la catégorie auto, âgé de 72 ans, se retrouve sur le toit. Et pour l'équipage argentin, ce n'est pas terminé. Allez-y, filmez-le ce salaud. On ne l'enprenne, on ne l'enprenne. Mais on ne l'enprenne. Les minutes s'égrennent, il ne reste que quelques centaines de mètres encore à faire. Et finalement, ils y parviennent, à bout de force. Jusqu'à cette ligne d'arrivée. J'ai des petits-enfants. Un qui a un an, un autre de 7 ans, un de 9 ans et un de 5. Cet accident aurait pu être une catastrophe pour eux. Mais j'ai fini cette étape. Pas pour moi. Juste pour eux. Jusqu'à cette ligne d'arrivée. Jusqu'à cette ligne d'arrivée. Jusqu'à cette ligne d'arrivée. Jusqu'à cette ligne d'arrivée. Jusqu'à cette ligne d'arrivée.